BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Grosse actualité politique en ce début de semaine, politique au sens large et avec un impact, on l'a vu, négatif sur les marchés financiers, notamment aux Etats-Unis. On va en parler avec Philippe Lhermy, fondateur et trader chez TraderChange.com. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être en plateau avec nous en ce jour férié. Et regain de tension à Hong Kong qui ravive l'aversion pour le risque sur les marchés. Est-ce que l'impact est significatif en ce début de semaine ? Alors je dirais l'impact politique est fort et peut-être que ça jouera sur la guerre commerciale du côté de Trump qui pourra en profiter pour le prendre comme un argument dans les négociations commerciales. Sauf que d'un point de vue marché, on le voit, le Hang Seng est à moins de 62%. Ce n'est pas grand-chose. Il est encore toujours plus haut que son plus bas d'octobre. D'un point de vue politique, on s'aperçoit que c'est gênant puisqu'il y a maintenant deux personnes, en plus du mort qu'il y a eu récemment, il y a deux personnes qui sont dans un état critique. Mais on voit que d'un autre côté, Xi a, je dirais, renforcé, maintenu Carrie Lam au pouvoir, la responsable de l'exécutif hongkongais. On sent que c'est toujours la ligne dure, mais toujours d'un point de vue marché, je vois à côté change, le dollar de Hong Kong n'est pas vraiment à son plafond. Vous savez que depuis plusieurs décennies, il varie entre 7,75 et 7,85 et là on est vers 7,83, on n'est pas au plus haut. Donc pour l'instant, d'un point de vue marché, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas oublier que derrière, l'autorité monétaire de Hong Kong, l'équivalent de la Banque Centrale à Hong Kong, détient 420 milliards de réserves. Et si jamais ce n'était pas suffisant, c'est quand même déjà assez énorme comme chiffre, il y a la Chine qui, avec la Banque Centrale chinoise, possède plus de 3 000 milliards de réserves. Est-ce que le risque néanmoins, ce n'est pas de cristalliser les relations, de durcir les relations entre la Chine et les Etats-Unis et donc de perturber les négociations commerciales ? Alors je pense qu'évidemment, il en a déjà parlé, Trump, qu'il va l'utiliser comme argument. Est-ce que c'est un vrai argument ? Je ne pense pas. Parce que de toute façon, on voit que la communauté internationale, au sens large, n'est pas en train de se mobiliser vraiment contre la situation. Donc je ne pense pas. Ce qui pourrait aider Trump, c'est plutôt en Chine les problèmes de la fièvre porcine. Puisque la fièvre porcine, on l'a vu, elle a fait monter l'inflation à 3,8%, donc beaucoup plus fort que prévu. Mais c'est vraiment uniquement à cause du porc. Parce que quand on prend l'inflation, je dirais, hors alimentation, énergie, elle est à plus 1,6% et les mêmes prix à la production sont en baisse. Alors je disais actualité politique chargée. Plus proche de nous, il y a le résultat des élections en Espagne, marqué par la forte poussée de l'extrême droite, Vox, et par une assemblée qui, au final, on se dit, ne va pas faciliter la composition d'un futur gouvernement. Et ça, c'est un facteur d'incertitude. Oui. Alors je dirais que c'est un facteur d'incertitude, mais on voit que pour l'instant, à l'ouverture des marchés, dimanche soir, l'euro n'a pas baissé. Donc pour l'instant, ce n'est pas un problème d'un point de vue marché. Mais c'est vrai qu'on voit que la courbe des taux d'intérêt espagnol, elle est au-dessus de la courbe des taux d'intérêt portugais jusqu'à 15 ans. Donc l'Espagne, ce n'est pas le Portugal, c'est quand même un plus grand pays. Donc on sent qu'il va y avoir des problèmes. C'est soit il y aura un gouvernement minoritaire, donc avec le Parti Socialiste, dirigé par Sanchez, le PSOE. Soit il y aura une alliance, mais l'alliance, ça va être assez difficile parce que si on prend, il pourrait obtenir la majorité avec tous les partis de gauche, sauf que dedans, il y a les Catalans. On voit ce qui s'est passé avec les Catalans, les partis catalans, avec, je dirais, des peines d'emprisonnement pour les leaders catalans de 9 à 13 ans. Enfin, on a du mal à concevoir qu'ils arriveraient à s'allier. Pareil, s'allier avec Vox, ça ne suffirait pas. Il manquerait encore 14 sièges. Il faut 176 sièges pour avoir la majorité au gouvernement espagnol. Et là, il manquerait encore 14 sièges puisqu'ils ont perdu le PSOE, ils ont perdu 3 sièges dans l'histoire. Donc, je dirais, un gouvernement plus fragmenté, ce qui pourrait même peut-être reconduire à nouveau encore à des élections en Espagne. En avril, en mai, alors les gens, ils en auront peut-être marre parce que là, il y en a déjà 2 en 1 an, 4 en 4 ans. On suivra donc ce dossier. Toujours sur le terrain politique, il y a bien sûr les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. La semaine dernière, les marchés étaient plutôt confiants sur l'issue de ces négociations sur la signature très prochaine d'un accord partiel, mais d'un accord tout de même. Et puis, vendredi soir, Donald Trump a refroidi les marchés en déclarant qu'il n'avait pas donné son accord à la levée des droits de douane sur les produits chinois. Tout à fait. Il a même insisté que c'était les Chinois qui voulaient plus que lui cet accord. Donc, l'accord devrait être signé dimanche. On s'aperçoit quand même que c'est plutôt les Américains qui voudraient qu'il soit signé dimanche. Je pense que ça fait partie des différents éléments pour Trump de détourner l'attention sur l'autre sujet qui l'embarrasse le plus, la procédure de destitution qui est en cours. Alors, ça aussi, c'est un sujet intéressant à suivre aux Etats-Unis. On dit que cette procédure a peu de chances d'aboutir compte tenu de la majorité républicaine au Sénat. Néanmoins, en termes d'image, ça pourrait vraiment gêner la réélection de Trump. Oui. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, il y a d'abord un vote qui a été réalisé, c'était fin octobre, au niveau de la Chambre des représentants. Le vote pour enclencher la procédure de destitution. Donc, Nancy Pelosi ne le voulait pas depuis longtemps parce qu'elle estimait que déclencher cette procédure pourrait jouer contre elle sur les élections de novembre 2020. Donc, elle a été longtemps contre. Et puis, l'arrivée de nouveaux événements, à savoir le coup de téléphone au président ukrainien le 25 juillet dernier, avec donc apparemment un abus de pouvoir en, je dirais, conditionnant l'aide aux Ukrainiens. À l'ouverture d'une enquête sur Joe Biden, principal rival de Donald Trump. Voilà, tout à fait. Donc, elle a décidé de lancer la procédure. Donc, je pense qu'elle a changé de tactique. Alors, il faut voir que pour l'instant, la procédure a été votée. C'est normal, puisque à la Chambre des représentants, les démocrates sont majoritaires. Et que pour engranger la procédure, c'est-à-dire engranger les enquêtes, je dirais, officiellement, il faut que la majorité est simple. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, évidemment, quand on regarde d'un point de vue technique, c'est compliqué, puisque la Chambre déclenche les procédures, vote les sujets de, je dirais, de destitution potentielle. Et après, elle transfère donc la décision au Sénat qui va jouer comme cour de justice, en tant que cour de justice. Alors, quand on regarde dans les chiffres, il y a 100 sénateurs, il y a 53 républicains et 47 démocrates. Donc, on comprend tout de suite que, comme les sénateurs sont... En majorité républicain, la procédure n'a aucune chance d'aboutir. Pourquoi ? Parce qu'il faut les deux tiers. Et c'est ça, le problème. Donc, on voit que dans le passé, les destitutions de présidents n'ont pas marché. Donc, il y a eu des destitutions de juges fédéraux, mais il n'y a pas eu de destitution de présidents, puisque deux tiers, c'est beaucoup. Puisque ça voudrait dire que 47 démocrates, pour arriver à deux tiers, 67 votent en faveur de la destitution. Il faudrait 20 républicains, ce qui est énorme. Sachant qu'il y en a peut-être trois qui ont déjà fait dissension. Alors, ceux qui ont fait dissension, ils se sont fait, je dirais, flingués à bout portant par Trump, pire que les démocrates. Donc, pour l'instant, ce n'est pas gagné de ce point de vue-là. Mais pour reprendre ma question, est-ce que vous pensez que ça peut gêner la campagne pour la réélection de Donald Trump ? Alors, oui. Et c'est pour ça que je pense que, d'un autre côté, lui, il va s'empresser d'essayer de gagner sur d'autres côtés politiques. Donc, déjà, pour l'instant, il est en position de force. Pourquoi ? Même si on regarde les sondages, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en faveur de la destitution. Il y a dix points. Quand on regarde plusieurs sondages, dont des sondages, je dirais, en faveur des démocrates, Washington Post, ABC News. Quand on regarde Fox News en faveur des Républicains. On voit que l'enclenchement de la procédure de destitution, les gens qui sont favorables, ça représente 10% de plus que les gens qui sont défavorables. Mais quand on regarde un deuxième sondage, donc toujours multi-sondages, je dirais, la somme des sondages, on s'aperçoit que les gens qui sont en faveur d'une destitution, c'est-à-dire que Trump quitte le bureau Oval, la Maison Blanche, là, il n'y a plus que 2,8 points d'avance. Donc, c'est beaucoup moins gagné. Trump, il l'a bien compris, il l'avait dit aux élections de 2016, il avait dit, je tirerai sur quelqu'un dans la 5e avenue, je ne perdrai aucun électeur, je ne perdrai aucune voix. Et il l'a bien compris, c'est-à-dire que quand on regarde les sondages d'une façon générale, avec tout le monde compris, le taux de désapprobation augmente. Mais quand on regarde sa base, je dirais, là, actuellement, les gens qui sont à tendance conservatrice pour voter pour le GOP, là, on est encore à 78% en faveur de Trump. Donc, on le comprend bien, il bénéficie encore d'une base assez importante. Il y a aussi l'éventuelle entrée en liste de Mike Bloomberg, Michael Bloomberg, ancien maire de New York, financier milliardaire américain. Pourquoi est-ce que ça pourrait vraiment changer fondamentalement ces prochaines élections, cette entrée en liste ? Alors, juste avant, je vais finir un petit truc, avant Michael Bloomberg. En fait, qu'est-ce qui pourrait vraiment changer la donne ? C'est que les républicains, il paraît, il va y avoir un tiers des sénateurs qui vont être à renouveler en novembre 2020. Chaque fois, c'est par tiers, les sénateurs le renouvelent également. Et en novembre 2020, il y aura plus de républicains qui auront un poste à renouveler que de démocrates. Donc, tant que les gens à tendance républicaine votent républicains, les sénateurs vont suivre Trump. À partir du moment où la population dans les sondages, la population des gens à tendance républicaine commence à ne plus voter en faveur des républicains, là, on peut avoir des républicains, des sénateurs républicains qui commencent à en avoir marre d'avaler des couleuvres et puis qui commencent à se désolidariser du président. Entendu. Concernant Michael Bloomberg, les observateurs nous disent que ça peut vraiment changer la prochaine élection présidentielle. Il ne faut pas oublier qu'aux Etats-Unis, c'est une course à l'information, à la désinformation. On a vu que Facebook n'interdisait pas les infomerciales, les pubs politiques, même si elles étaient fausses. Et donc, Michael Bloomberg, c'est 55 milliards de dollars de richesse. Je crois qu'il est 9e dans le classement Forbes. Il est juste derrière Mark Zuckerberg. Donc, Biden, à côté, je pense qu'il est tout petit. Biden, paradoxalement, il est pour la transparence, mais il n'a jamais annoncé sa richesse. Et voilà, lui, il est en millions. Bloomberg est en milliards. Donc, il a une puissance de feu qui est très forte. Donc, ça, ça va jouer. L'inconvénient, c'est que dans le passé, il a été républicain. Il a voté certaines lois, je dirais, en tant que maire de New York, qui n'ont pas été toujours favorables aux démocrates. Et le problème, c'est qu'il pourrait... Il pourrait peut-être le payer aujourd'hui. Voilà. Ce n'est pas si évident que ça qu'il emporterait devant Biden. On va marquer une pause. Restez avec nous et on va jeter un oeil sur les marchés financiers. La suite de notre interview avec, sur l'agenda économique aux États-Unis cette semaine, l'audition de Jérôme Powell. Il sera auditionné par une commission du Sénat avec un peu moins de suspense que les fois précédentes, puisque la Fed a déjà laissé entendre, Philippe Lhermy, qu'elle allait marquer une pause. Oui, tout à fait. Quand on regarde le marché interbancaire, les taux de swap interbancaires, on s'aperçoit que la probabilité d'une baisse au prochain FOMC du 11 décembre, elle est de 3,7%. Non, ça c'est sur les marchés de futur, pardon. Et quand on regarde sur les swap OIS, on s'aperçoit que la prochaine baisse qui était anticipée pour juin 2020 est passée à novembre 2020. Donc le marché n'anticipe pas de baisse pour le 11 décembre. Depuis le FOMC, il y a eu 9 membres qui ont parlé. Ils ont tous été, je dirais, un petit peu consensuels sur la bonne solidité de l'économie et qu'il fallait attendre au moins le 1er 3 mai 2020 pour voir les effets des 3 premières baisses sur l'économie. Donc selon vous, la pause de la réserve fédérale américaine, elle devrait s'étaler sur plusieurs mois ? Oui, jusqu'au 1er trimestre, carrément. La transmission, même si c'est plus rapide qu'en Europe, puisqu'une banque commerciale, elle change son taux de baisse bancaire dans l'heure, dans la même journée que le changement des taux des faits de fonds. Ce n'est pas comme en Europe, c'est immédiat. Mais l'effet dans la transmission de l'économie, c'est au moins 6 mois. Est-ce que la campagne pour l'élection présidentielle américaine risque de perturber le calendrier d'action de la Fed ? On sait généralement que les banques centrales n'aiment pas trop intervenir en période électorale. Pour l'instant, la Fed se réunit tous les 1 mois et demi. Il y aura quand même plusieurs FOMC d'ici là. Je ne pense pas qu'à court terme, ça gêne vraiment la Fed, puisqu'elle aura eu d'autres chiffres. Elle a bien dit qu'elle était dépendante des chiffres économiques à venir, et qui ont pour l'instant montré plutôt un atterrissage en douceur de l'économie. Voilà, on a vu des créations d'emplois qui étaient meilleures que prévues, des indices des directeurs d'achat aussi bien dans le secteur manufacturier que les services qui n'étaient pas si mauvais que ça. Donc je pense que pour l'instant, la Fed ne se préoccupe pas de ça. Justement, quel bilan est-ce qu'on peut faire des dernières publications aux Etats-Unis ? Je disais que c'est plutôt le scénario d'un atterrissage en douceur, et on ne parle plus du tout d'une possible récession outre-Atlantique. Quand j'écoute les membres de la Fed, ils disent bien que le marché du travail reste très fort. Je ne pense pas qu'il y ait ce problème. Après, de là à monter les taux, par exemple, non, les taux d'intérêt, puisque l'inflation n'arrive pas vraiment. Donc la hausse des salaires horaires est relativement contenue. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un début de récession. Et que nous disent toutes ces enquêtes, ce qu'on appelle le soft data, c'est-à-dire les enquêtes de perception ? Que les consommateurs, justement, continuent de consommer. Donc ça reste positif, de ce point de vue-là. Et on continuera de suivre, puisqu'on a plusieurs publications prévues cette semaine aux Etats-Unis. On va parler aussi de l'Europe, Philippe Lhermy, puisque sur notre agenda pour cette semaine, la publication du PIB en Allemagne, et c'est intéressant parce que ça devrait marquer techniquement l'entrée en récession de l'économie allemande. Oui, l'entrée en récession d'un point de vue technique, c'est deux trimestres de baisse consécutive. Le marché s'y attend, je dirais. Donc est-ce que ça va être vraiment le problème ? Avant, il ne faut pas oublier que demain, il y a le zoo, l'enquête... De confiance des investisseurs. Des investisseurs allemands. Cette enquête, elle a un avantage, c'est qu'il y a une anticipation sur le futur, alors qu'un PIB, c'est quelque chose du passé. Donc je dirais, d'un point de vue trading, investissement, le zoo pourrait être presque plus important, puisqu'on se doute déjà que le PIB va être pas très bon. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, c'est plus de 50% de ses exportations, enfin le PIB, ses exportations représentent plus de 50%. Plus de 50%, oui. Est-ce que vous pensez qu'un éventuel accord sino-américain pourrait bénéficier à l'industrie allemande et donc aider le secteur manufacturier qui est à la traîne ? Alors, je vais le dire autrement. Mercredi, il va y avoir la fin de l'exemption des tarifs auto qui concernent donc l'Europe et le Japon. J'ai l'impression que Trump ne veut pas mener plusieurs batailles de front. Donc le fait qu'il y ait l'accord phase 1 qui ne soit pas encore signé, on peut supposer que mercredi, il va décaler, que Trump va décaler la mise en place de tarifs douaniers. Donc je dirais que de ce point de vue-là, je pense que c'est bénéfique pour l'Allemagne et puis pour le Japon. Après, est-ce qu'à l'inverse, il va faire, comme il dit en anglais, un rollback, une annulation des droits de douane ? Est-ce que ça pourrait inciter le fait qu'il n'en donnerait pas de droits de douane sur l'Allemagne et l'Europe ? L'Europe, l'Allemagne et le Japon, ce n'est pas évident parce qu'il peut aussi dire que ce sont des sujets séparés. Le consensus pour le PIB allemand cette semaine, c'est moins 0,1%. Donc on aurait, comme vous l'avez expliqué, deux trimestres consécutifs de recul du PIB, donc une entrée en récession. Vous êtes confiant sur la capacité de l'économie allemande de rebondir dans la foulée ? Ou est-ce que les fondamentaux et les sujets d'inquiétude sont suffisamment forts pour que l'économie allemande reste en retrait pendant encore pas mal de temps ? Le problème, c'est que le secteur manufacturier ne peut pas changer. On ne peut pas changer une usine de construction de voitures en autre chose en quelques semaines. Ce n'est pas un secteur des services. Donc tout va reposer sur la résilience du secteur des services en Allemagne. C'est évident. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces commentaires, Philippe Lhermy. Je rappelle que vous êtes fondateur et trader chez TraderChange.com